La foi et l'amour Bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. La pensée de ce jour nous dit aujourd'hui, « Mon enfant, donne-moi ton peu de foi. Je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. La foi et l'amour sont inséparables. En devenant des êtres de foi, vous devenez des êtres d'amour. Et en devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. » Et pour nous aider à comprendre davantage cette pensée, lisons ensemble le message 146 du premier volume. « Mon tout-petit demeure à mon écoute. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te parle et je te guide. » Ça, pour moi, c'est une grande, grande consolation. De savoir que peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, il est avec nous et il nous guide. Apprends à demeurer dans la sérénité. Quoi que l'on te dise, quoi qu'il t'arrive, sois sans crainte. « Apprends à regarder au-delà de l'événement afin d'être bien témoin de mon agir et de ma toute puissance. » En d'autres termes, on pourrait dire « Apprends à tout regarder avec les yeux de la foi. » Et tu vas voir, au-delà des événements, ça va leur donner toute une autre dimension qu'à ce que nous ne pouvons pas accueillir avec nos yeux humains, avec les yeux de la foi, ils ont toute une autre dimension. Sois déjà dans l'action de grâce et de la louange pour ce que je vais accomplir à travers ces événements malheureux. Vous savez, la foi, c'est de croire sans voir. Alors, beaucoup de gens attendent de voir pour croire et ils ne voient jamais rien. Ceux qui voient, ce sont ceux qui croient. Alors donc, crois que le Seigneur va faire, va accomplir des belles choses dans les événements que tu vis et tu seras témoin de son agir. Et, sois déjà dans l'action de grâce et de la louange pour ce que je vais accomplir à travers ces événements malheureux. Rappelle-toi ce que j'ai accompli pour mon ami Lazare en le ressuscitant alors que son corps était en décomposition. Marthe et Marie auraient bien voulu que je le ressuscite plus tôt. Lui et ses deux sœurs auraient bien voulu que je le guérisse au temps de sa longue maladie. S'il en avait été ainsi, jamais la toute-puissance que le Père m'avait donnée n'aurait été aussi éclatante pour la conversion des cœurs. Combien de cœurs se sont tournés vers moi et continuent de se tourner vers moi à la suite de ce miracle. Et je pense que lorsqu'on vit des moments difficiles, il est bon de méditer sur Lazare. Je me suis demandé souvent comment il a pu vivre sa situation alors qu'il était le meilleur ami de Jésus. Il était heureux de l'accueillir chez lui. Il était généreux. Tout ce qu'il avait était au service du Seigneur. Et comment vous aimeriez, vous, avoir un ami que vous accueillez régulièrement dans votre maison, qui fait les miracles, qui guérit un peu tout le monde. Vous, vous êtes malade, puis il ne vous guérit pas. Et non seulement Lazare avait une maladie qui semble qu'il était très, très désagréable à cause de qu'est-ce que ça dégageait comme senteur autour de lui, pratiquement invivable. Et Jésus ne le guérit pas. Non seulement il ne le guérit pas, mais il le laisse mourir. Il n'est même pas là pour consoler Marthe et Marie au moment du décès. Il arrive quatre jours plus tard. Et là, alors que le corps de Lazare est en décomposition, il va le chercher. Il fait le plus grand des miracles qu'il a fait avec son meilleur ami. Eh bien, si on trouve que le Seigneur prend du temps à agir avec nous, c'est peut-être qu'on est son meilleur ami et qu'il veut accomplir des choses plus grandes, plus importantes. Alors donc, ça peut nous aider, en méditant sur Lazare, à accueillir la situation, une situation difficile que nous avons à vivre. Regarde mon action auprès de ceux et celles qui ont été près de moi. Tu apprendras à espérer, peu importe ce qui arrive, envers et contre tous. Un vrai chrétien ne perd jamais espérance. Ce matin, je déverse en toi, autour de toi, et sur toute personne au moment de la lecture de cet enseignement, une grâce de foi plus approfondie. Alors donc, aujourd'hui, vous qui m'écoutez, vous recevez cette grâce d'une foi plus approfondie. « Donne-moi ton peu de foi, je le remplacerai par une foi d'apôtre et de prophète. » La foi et l'amour sont inséparables. « En devenant un être de foi, vous devenez des êtres d'amour. Et en devenant des êtres d'amour, vous devenez des êtres de foi. Heureux, heureuse êtes-vous de devenir l'amour et la foi. La foi et l'amour. » Alors donc, les deux, alors c'est la plus belle grâce que nous pouvons recevoir, cette grâce d'accueillir la foi, d'accueillir l'amour, pour devenir des êtres de foi et d'amour. Amen. Sous-titrage ST' 501